salut à tous aujourd'hui on se retrouve avec notre ami momol pour vous présenter une des drifteuses du dépôt si on y va c'est parti c'est parti vous êtes sûr allez let's go donc voici une petite tranche 318i phase 2 de 88 3 portes 3 portes donc la petite audi pour anecdote ça fait je crois que c'est l'une des premières audi qui a été sorti des premières bm audi on se confond même audi drifteuse c'est ce que je voulais dire je ne trappe pas dans la vidéo la première drifteuse du dépôt donc ça fait plus de cinq ans il y en a pas mal qui la connaissent parce que c'est un montage atypique avec un 2.7 biturbo de audi effectivement c'est un moteur a6 donc donc voilà viens d'envoi par là mon frère tout a été fait dans l'atelier du dépôt et tout a été bricolé que ça soit de à z rien tout est sorti de l'atelier vraiment une base moteur de a6 une base moteur de 250 chevaux d'origine qui sort 470 ou 475 chevaux de mémoire j'ai passé au bon je me rappelle que j'aurais dû regarder la fiche fait pas il ya des 15 03 hybrides qui ont été fait au portugal il ya des dames valve des trois parce qu'ils sont un peu plus renforcés il ya injecteur 630 cc ensuite il ya une bombe comment on peut le mot il ya en pièce il a dit turbo hybride des saintes en diamètre 76 qui finit en 63 après en termes de pièces réellement perf l'échangeur oui après c'est plus soit là l'échangeur là on est venu mettre un radiateur de da parce qu'il n'y avait pas de da sauf que si je veux rouler avec la voiture moi sondé on va pas se mentir je peux pas j'ai pas les muscles on va dire ensuite on la boîte audi avec un pont bm voilà un pont 4 27 de bm 30 et le tout ce qui est une elle c'est c'est audi ça a été coupé de l'audi a6 pour leur passer directement dans la bm donc on également en pièces châssis donc tout ce qu'amortisseur etc c'est que la récup donc a pas des grosses marques donc ceux qui veulent suivre le projet n'hésitez pas c'est cas s'il ya une paire d'amortisseurs on est prudents donc par contre on est venu qui de grands angles irp parce que d'origine on a émis des un qui grand temps enfin qui le grand temps de maison avec des triangles de 46 et c'était pas le top et qu'est ce que tu as à dire entre un bricolé et un vrai qui de grand temps à la voiture ça rien à voir la voiture ça rien à voir là on parle vraiment de pièces perf qui sont étudiés pour la voiture il ya des heures et des heures de d'études on va dire qu'ils ont été faites donc là on c'est une nouvelle voiture concrètement c'est une voiture et là la dernière chose qui a été apporté crémaillère de e36 sur le montage de la e30 pour la dire comme vous expliquer justement on va parler on va aller du côté à l'intérieur de la voiture on va reparler de la couleur qu'on aurait dû faire l'audit de maman qui n'a pas voulu cette couleur désolé à tous mais du coup du coup par rapport à tous les commentaires et tous ceux qui ont participé ont fait voir ça maintenant on m'a dit qu'on le ferait et on l'a fait mal c'est beau dans la voiture des autres en fait c'est mieux moi dans la mienne c'est moins joli tu vois au niveau du rose on est comme on est c'est rose alors du coup on revient sur le tunnel le tunnel là on voit bien que c'est pas c'est pas autrement donc c'est on a vraiment été greffé toute la partie de l'audi à 6 c'est vraiment tout le tunnel le gros du travail ça a été là quand même pour tout placer correctement le moteur et la boîte c'est un boulot monstre on avoir frais main maison ensuite on est sur un volant au reka les petits malos qui vont bien non c'est pas lui mais c'est les manos par rapport aux gt et après tout ce qui est d'origine e30 on a tout gardé franchement le rose c'est ça claque et on va pas se mentir ça claque de ouf on a fait des petits pas notre porte maison également par rapport à la peinture qui avait à l'intérieur au niveau du compartiment moteur et là il ya une petite un petit accrochage petite touchette il ya moins au moins deux ans avec un collègue avec une ford mustang police noir et blanche donc vous devez la connaître ça c'est un papy c'est un petit papy qui roule bien une patronne au volant clairement et voilà mais c'est un v8 je sais même pas j'ai pas vu son moteur ici je crois que c'est un v8 je suis pas sûr mais ça fait plaisir de rouler avec des mecs comme ça qui ils en veulent ça ça défient donc mais c'est fait pour c'est une case on est venu mettre un petit coup de il en reste encore d'ailleurs il en reste encore mais ce sera pas pour la mienne du coup ça a les mecs oui il veut pas il veut pas là du coup on est en argent 17 ce soit sur la elle le roule beaucoup et du 14 et du 15 pour éliminer le stock qu'on avait mais mais on va rouler de plus en plus avec des grosses tailles parce que c'est c'est une voiture qui est super légère à conduire il ya bon il ya le poids qui est vachement en avant mais elle est vachement légère à conduire et du coup elle part tout de suite et du coup elle fume les pneus à une vitesse mais comme c'est pas possible donc j'essaie de pousser à passer dans du grosse taille et ça va ça va vrai dans de la grosse taille dans la grosse taille du gros style ça se dit pas de des roues mais combien voilà au naturel d'un intérêt pour avoir été en passager ma maman aussi c'est genre sur du sec en ligne droite c'est première deuxième troisième quatrième limite cinquième c'est un bas cinquième ça donc voilà donc voilà voilà depuis le temps que vous nous l'avez demandé et ben elle est là effectivement et comme tous les moteurs qu'on a au drift dans l'équipe du dépôt qui sont des deux 8,7 biturbo il n'y a pas de bielle il n'y a pas de pistons voilà strict c'est des injecteurs pompes injecteurs pour gestion gestion par delp performance du big up à l'an donc donc voilà sinon il n'y a pas après effectivement tout ce qui est changeur tout ce qui est système de refroidissement etc c'est revu parce que ça prend en tarif on a bien vu momol il s'arrête jamais de rouler et son moteur il a plus de 300000 donc ça prend tarif il est vraiment du double de chevaux après ce que du double du faut pas du tout pas du tout presque du double de chevaux c'est un 230 d'origine ça c'est un 230 d'origine et là c'est un 250 lui c'est un phase de jeu de mémoire c'est un 250 chevaux et ça marche ça marche ça repousse ce qu'ont des liens pour la turquie c'est là voltaire s'il te plaît donc voilà voilà c'est l'avanceur les gars il est là donner de la force encore sur son facebook instagram et c'est donc voilà on le reverra bientôt sur la piste au bord des pistes avec un beau gilet jaune ou bleu bleu ou jaune dans jaune c'est les mecs sur les ronds point bleu c'est des mecs avec les photos tout mon chef d'accord allez et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...